... Alderaan a choisi la destruction. Ils ont incité à la rébellion et à l'anarchie. Et en ont payé le prix. Les survivants continuent de semer la dissidence. Trouvez-les. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas complètement détruit Alderaan. Les ordres du seigneur Vador sont clairs. Vraiment ? Oui. Éliminez tout ce qui reste d'Alderaan. Comment ? Je croyais que les survivants se cacheraient. Les rapports de renseignements signalent un convoi alderanien en direction de Port-Postar. Vous devez l'assurer et l'éliminer. Est-ce que c'est compris, Capitaine ? Parfaitement, Commandant Sloan. C'est tout, merci. Capitaine Javes. Vous êtes prêts, Lieutenant Keryl ? L'escadron est en route. Ils ont hâte d'exécuter les ordres du seigneur Vador. Et vous ? Pas d'état d'âme à chasser des réfugiés d'un monde détruit par nous ? Lors du soulèvement d'Escalon, vous m'avez appris à ignorer la propagande ? Ce sont des traîtres, pas des réfugiés. Et ils seront traités comme tels. J'ai préparé notre équipement Sigma-9 habituel. Non, que les TIE standards aujourd'hui. On vole à l'ancienne, alors ? Ça pourrait être un vrai défi, après tout. Vous m'écoutez peut-être. Mais vous ne me comprenez pas. On va bien voir. Suivez-moi. Et ne tirez que sur mon ordre. Le convoi est bien là-bas. Ne leur faisons pas peur. Faisons ça bien. Mort rebelle, victoire impériale. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on démarre une petite découverte de Rock Squadron. Enfin, de Star Wars Squadron d'ailleurs. Pas Rock Squadron. Il n'y a pas de Rock, je ne crois pas. Dans le titre, je ne suis pas sûr. Mais non, je ne pense pas. Bref. On va démarrer ça. Je viens de le récupérer. Il est sorti aujourd'hui. On va tester tout ça. Vérification d'avant-vol. Pilote, démarrez les systèmes de votre cockpit. Pas de problème. Pas de problème. Voilà, tout à fait. Alors, LT pour cibler le vaisseau devant vous. Ok. Et il est parti. Elle pourra l'accélérer. Ok, on avance avec ça. Et là, pour tourner. Ok. Ok. Le reste de la flotte est de retour de Ralatakar. Nous aurons toute l'aide qu'il faut pour gérer ce convoi de sympathisants. Escadron Elix, nous préparons nos comporteurs vos anti. Patientez. Bien sûr, vigilance. A tous les pilotes, suivez-moi. Nous passerons en revue la flotte pour calibrer les commandes de vol. Pas de souci. Oh. ça va aller beaucoup moins vite on va essayer d'arrêter de tourner comme un gland comment je fais pour tourner un peu sur les côtés ah ok c'est vrai attention les boucliers ne nous font rien mais vous les cyprès de la coque requiert une grande prudence vous avez raison c'est bon de voler comme au bon vieux temps les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct nos ennemis ça va quoi s'attendre pourquoi ils appellent ça des TIE ces détails on a toujours dit chasseurs TIE quand même mais oui ça fait son petit effet effectivement avec un bon vieux casque de réalité virtuelle pardon ça doit vraiment être sympa mieux vous ici que sur le terrain alors regardez-vous distance Helix ces moteurs sont assez chauds pour vaporiser un TIE j'ai connu quelques casqueaux qui l'ont découvert alors dépend les pilotes TIE repoussent les limites un volet limite riposte il faut prendre un truc hein parce que il faut prendre un truc hein parce que le vigilant signale que notre transporteur Cozanti est prêt escadron Helix à Marivaux au Cozanti pour le saut dans l'hyperespace au prix allons-y et voilà ok on peut personnaliser les commandes de viol ça ça pourrait être pas mal parce que j'aime pas trop l'accélération euh commande alors par défaut ensuite un co-aviateur c'est l'accélérateur qui m'embête un peu je vois qu'on a pas trop le choix c'est quoi les options accessibilité commande friction de l'accélérateur friction de l'accélérateur je crois que j'ai pas tellement le choix affectation des touches on peut pas faire autre chose ouais on a pas trop le choix hein allez on va continuer ils n'échapperont pas deux fois à l'empire allez c'est parti ça va être un massacre hein Port Faustar, peut-être le comptoir commercial le plus isolé de ce secteur. C'est un port pour pirates et voleurs. Si les réfugiés se cachent ici, ils ne sont pas aussi innocents qu'ils le prétendent. On avance tranquille. Mise en place des transporteurs. Le blocus se forme. Notre arrière-garde est en sécurité au moins. Intéressant. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Alors notre convoi pourra se fondre dans la masse. Mouais, plus ou moins. A tous les vaisseaux de fret, ici le capitaine Lyndon Javs de l'Empire Galactique. Préparez-vous à une inspection immédiate. Ici le commandant de Port Faustar. Je vous prie de ne pas harceler mes clients. S'ils coopèrent, tout se passera bien. Pilote, poursuivez. Oui. Vérifiez votre capteur avant. Il repèrera les cibles possibles. Ok. Pour l'instant, pas de cibles. Ok. 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 Mais bon. C'est bien d'y aller petit à petit. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire et à apprendre. C'est un style de jeu bien particulier. Alors, pour scanner. Pour scanner un objet ou un vaisseau, un inconnu fait-lui face et appuyez sur LT pour le cibler. Puis approchez-vous. Votre scan commencera automatiquement quand vous serez face à la cible. Et à moins de 1000 mètres. C'est parti. On devrait scanner là. Non, non, non. Bon, on va tous les tester, hein. Voilà. Alors, comment on fait ? Ah, ça plante, là. Ah, pour faire défiler les cibles, ok. Mes clients sont des commerçants légitimes. Vous n'avez pas le droit. Capitaine, la station vient tout juste d'activer ses défenses. Escadron Hélix, détruisez ses tourelles. Elles empêchent l'inspection. Ici, personne ne tire à moins d'être prêts à déposter. Même l'Empire devrait savoir ça. Alors, pour distribuer la puissance aux lasers, les lasers se chargeront plus vite. Ils seront plus puissants. Ok. 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 On a pour réparer. Leurs capacités défensives faiblissent. Continuez. Je vais essayer pour voir. Ils sont où ? Attila, toi. Cible détruite. Cible détruite. Alors. Voilà, oui. Capitaine James, je crois avoir trouvé la cage des réfugiés. On arrive. Pilote, avec moi. Activité ennemie repérée. Pilote, on a des X-Wings rebelles sur les capteurs. Il y a partout. Bien, chassez ces impériaux de ma station. Ils doivent protéger le convoi. Défendez-vous si nécessaire. Je m'occupe de chercher les réfugiés. Il y a partout, il y a partout. Certains chasseurs comme les X-Wings ont des boucliers régénérants. Vous devez d'abord éliminer les boucliers avant de pouvoir endommager leurs coques. Lorsque votre ridicule de visser passe de blanc à rouge, votre cible touchera la cible. Votre tir touchera la cible, pardon. Observez le mouvement de l'ennemi et suivez votre cible pour un tir parfait. Il est où, ce con ? Il est là. Il n'y a pas de quoi rivaliser. L'ennemi a battu. Rien. Alors, il y en a où ? Il fuit, lui. L'ennemi me pourfuit. Ah, qui m'attaque ? Il est avec lui, mais non. C'était amusant. Cible détruite. La moitié de cette vermine rebelle est détruite. C'est chaud, hein ? Elle a maillette, j'pense. En plus, euh... Tu fais une connerie ? Non, ils sont où les autres ? Je rejoins la formation. Ennemi abattu. Oui, l'autre. Par ici. On y voit que dalle, c'est une horreur. Et voilà. Oui. Allez, allons-y. On est des impériaux, mon vieux. On n'est pas des enfants de coeur. Ouh ! Après Alderaal, je ne suis plus capable d'ignorer ce que l'Empire est devenu. Quoi ? Monsieur, Lyndon, de quoi parlez-vous ? Je me moque de qui vient l'ordre. Je n'ai pas signé pour blesser des réfugiés innocents. Et s'il est protégé fait de moi un rebelle, eh bien qu'il en soit ainsi. C'est pas vrai, pilote. Essayez de contourner son blocage. Mais... Attrapez ce traître ! Lieutenant Keryl aux vigilances. Le capitaine Javes aide la rébellion. Envoyez immédiatement des renforts. Alors, pour distribuer la puissance au moteur. Pour guider de la vitesse et de l'agilité. Ok. J'espérais ne pas en arriver là. Des missiles, attention ! Allez ! On va le perdre ! Eh non ! Quoi ? Quoi ? Merde ! Et je t'ai dessus là ! Attrapez ce traître ! J'espérais ne pas en arriver là. Wouhouhouhouhou... Ah oui 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 oui! Où est ce qu'on... Boulevard Gué. Ah non, il ne s'était pas enfui, là. Oh. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. Alors, moi, je veux bien distribuer ton histoire, mon Dieu, mais le problème, c'est que... Ouais, LB. Ah là là, c'est une horreur, c'est une horreur. Aïe, 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 la mallette, c'est la mort. Je suis là pour vous aider, et pas tant d'expliquer. Sortez de ce tunnel. J'aurais aimé que vous pensiez comme moi. Ouais, voilà pourquoi... Voilà pourquoi on ne peut pas avancer, le tunnel se ferme. Bon. On va essayer de le refaire. Parce qu'en fait, il faut juste le suivre. J'espérais ne pas en arriver là. Évisez l'invention ! Je vois le gros roi. Alloù ? Alloù ? Ah, la souris ! Pas du tout à la manette. Ah ! Vous avez l'air en pleine forme. Ok, bon, bah écoutez. Ce fut ma foi, à force sympathique. Je préfère ce cockpit-là. On y voit déjà un peu plus clair. Alors, je ne vais pas aller tellement plus loin. Je vais donc vous laisser. Vous souhaitez à tous et à tous une très bonne agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bon, le but de tout ça, c'était de le tester. Je vais essayer de voir ce que ça donne aussi. Ah, la souris. Ouais, ça sera peut-être un peu mieux. Ouais, non, plus ou moins. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez. Je vais vous laisser. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, au revoir. Vous parlez d'une patrouille tranquille.